T'écouterais-je encore, respect de ma naissance qui fait un crime de mes voeux ? T'écouterais-je, amour, dont la douce puissance contre ce fier tyran fait révolter mes voeux ? Pauvre princesse, auquel des deux dois-tu prêter obéissance ? Roderick, ta valeur te rend digne de moi, mais pour être vaillant, tu n'es pas fils de roi. Impitoyable sort dont la rigueur sépare ma gloire d'avec mes désirs. Est-il dit que le sort d'une vertu si rare coûte à ma passion de si grand déplaisir ? Ô Dieu ! À combien de soupirs faut-il que mon cœur se prépare si jamais il n'obtient dans un si long tourment ni d'éteindre l'amour, ni d'accepter l'amant ? Mais c'est trop de scrupules. Et ma raison s'étonne du mépris d'un si digne choix. Bien qu'au monarque seul, ma naissance me donne, Roderick, avec honneur, je vivrai sous tes lois. Après avoir vaincu deux rois, pourrais-tu manquer de couronne ? Et ce grand nom de Cide que tu viens de gagner, ne fait-il point trop voir sur qui tu dois régner ? Il est digne de moi, mais il est à Chimène. Le don que j'en ai fait me nuit. Entre eux, la mort d'un père a si peu mis de haine que le devoir du sang, à regret, le poursuit. Ainsi, n'espérons aucun fruit de son crime, ni de ma peine. Puisque pour me punir, le destin a permis que l'amour dure, même entre deux ennemis. ... ... ... Sous-titrage FR ?